Excusez-moi, j'aimerais donner ma vision de la sphère céleste. Donc pour moi, le soleil déjà, pour moi c'est un astre froid, ce n'est pas du tout un astre chaud. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hans-Orbiger et de la cosmologie glaciaire, mais moi je me rapproche beaucoup de ça en fait. Pour moi, le soleil ce serait une sorte de magnétron, ce serait le même principe que le four à micron. Il émettrait des ongles électromagnétiques dans la sphère céleste, et si vous voulez, ce sont ces mêmes ongles électromagnétiques qui vont refroidir dans l'espace, si on peut appeler ça l'espace, et qui réchaufferont chez nous. Vous savez qu'avec un four à micron, on peut à la fois faire des glaçons et à la fois réchauffer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En gros, c'est le même principe. En gros, pour donner une définition assez simpliste, quand vous frictionnez du peu d'oxygène, vous refroidissez, et quand vous frictionnez du beaucoup d'oxygène, vous réchauffez. Et c'est le même principe. Et pour moi, la Lune, c'est un glaçon géant. Et Hans-Orbiger, il expliquait déjà ça à l'époque, c'est pour ça que vous avez toute la grêle, etc. Et à l'image, je ne sais pas si vous connaissez, je ne suis pas en train de me tromper dans les termes, à l'image, si je me trompe, pardonne-moi, mais il me semblait qu'en prenant des photos, il avait remarqué que pendant les pleines Lunes, les cratères lunaires se reformaient. C'est comme si ça se gélifiait, ça se relissait. Et pendant les nouvelles Lunes, les cratères étaient beaucoup plus profonds. C'est comme si ce rayonnement solaire dans l'espace refroidissait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous... Juste pour terminer, je ne sais pas si vous avez déjà vu les fusées qu'ils envoient dans l'espace. Vous savez, les petits modèles, là, et des fois, il y a les températures qui sont indiquées. C'est extrêmement froid. On descend, plus on monte, plus on descend. Moins 150, moins 200 degrés, c'est le dessus. C'est notre confrère américain. C'est notre confrère américain qui avait fait une expérience. La Lune qui refroidissait les objets. Je ne sais plus son nom. Il avait fait une expérience qui parlait d'elle-même. Des objets qui refroidissaient à la lumière de la Lune. Oui, il y a même des gens avec des thermomètres. Il me semble qu'on fait des expériences pendant les pleines Lunes. Et ils ont vu les températures baissantes. Valdeck l'a fait. Vous savez, par exemple, à un moment donné, je me posais même des questions par rapport à la grêle. Moi, les chemtrails, pour moi, le but des chemtrails, c'est de réchauffer l'atmosphère et d'empêcher la grêle de tomber dans le tout septentrion, dans tout l'hémisphère nord. J'étais tombé sur des ouvrages de l'époque qui expliquaient qu'à l'époque, dans tout l'hémisphère nord, il y avait des grêlons qui tombaient, qui ravageaient toutes les cultures. Et je ne sais pas si vous connaissez des paysans, mais vous pouvez leur demander. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des fusées paragrêles, des fusées bleues qui tiraient dans le ciel pour justement empêcher la grêle de ravager les cultures. Et aujourd'hui, c'est interdit. Alors moi, je peux vous en parler parce que j'ai un milieu agricole aussi, vous pouvez te couper. J'ai un milieu agricole et en fait, ça, mes parents l'utilisent encore illégalement il y a quelques années. Et en fait, quand on regarde bien, pas la texture, mais l'aspect de ça, ça ressemble quand même vachement à des gameplays. Il y a aussi ce qu'ils appellent un bazooka. Je ne sais pas si où est-ce que c'est. C'est soi-disant quelque chose qui fait du bruit pour faire fuir les oiseaux. Parce que moi, j'ai déjà vu ce qu'il fait réellement. Parce qu'en général, on laisse le lieu d'un champ et on s'en va. Et on ne voit jamais ce qu'il fait le bazooka. Moi, je suis resté un coup sans l'autorisation de mes parents et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fumée verte qui est sortie. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, quand vous allez dans l'hémisphère sud, dans le continent africain, vous n'avez pratiquement pas de chemtrails là-bas. Du moins, très peu. Parce que justement, en vue du soleil et de la chaleur qu'il y a là-bas, le grêlon, ils font direct. D'ailleurs, c'est même la sécheresse. Même l'eau n'a même pas le temps de descendre. Donc, vous allez surtout retrouver les chemtrails dans l'hémisphère nord. Et d'ailleurs, c'est un des trolls. Je vais dire les noms parce que moi, je n'ai pas honte. Fred Aves qui a fait une vidéo. Oui, il n'y a pas de Crème 13 au Philippine. Il faut arrêter avec ces délires. C'est la même image que vous, quasiment. Fred Aves a un souci. D'ailleurs, je voudrais passer un mot à tout le monde. Je vais dire tous les noms. Fred Aves, Olivier Joseph, Déspicator, un peu se faire. Tous les trolls, là. Je veux dire, je vous adore parce que vous êtes tous des cons. Le Wannickie, Marie, tout ça. Arrêtez avec votre arc-là. Depuis tout à l'heure, je ne dis que de la merde et vous govez tout. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu as dit, là ? Répète. Depuis tout à l'heure, je ne dis que de la merde. Moi, je suis totalement globé. Je crois en la science. Pas comme une religion, mais la science, c'est vrai. Oui, mais là, si tu veux t'amuser à nous traiter de merde, je te dis bonjour. Tu peux nous insulter. Pas des pensées, mon vieux. Salut, bye. Tu vois, tu utilises des manigances pour nous parler du laser et en fait, tu viens nous insulter. Quel est le problème ? Par le trou du cul du système. Vous voyez, ce gars-là, c'est un gars qui travaille pour le système. Alex Sator en a très bien parlé. On a les images, on a ses photos, on a son identité. Nenki, ce gars-là, alors c'est défait. Alors Nenki, tu le vires tout de suite. Allez Nenki, on fait son petit boulot. Je ne sais pas. Ce n'est pas juste. Le mec, il parlait de micro-ondes, il parlait de micro-ondes, mais les gars… Non, mais ce n'est pas grave qu'il parle de micro-ondes, mais tu vois, l'insulte. En fait, ces gens sont des… Là, je vais dire deux mots. Vous voyez comment finalement, lorsqu'on crée l'ouverture, on a finalement, on récupère de la manigance, etc. Entendez bien ce qui s'est passé, le tchat. C'est très intéressant ce qui s'est passé ce soir. Cette personne s'est passé sous un faux prétexte. Voilà, vous voyez, on n'a pas besoin de vous expliquer. Ces gens-là cherchent la merde. Ces gens-là sont des invectivateurs. Ces gens-là sont des manipulateurs. Il est toujours là, là ? Est-ce qu'il est toujours là, ce mec-là ? Non, non, il est… Non, non, bah non. Marie, sa mère aimerait parler. On voudrait tous parler. Oui, non, mais j'avais besoin de te dire. Ok, j'ai dit mon mot, Nenki, j'ai le droit de parler. J'en ai parlé suffisamment important ce qui s'est passé. Donc là, le problème, c'est que là, le fait d'en parler, le fait de parler de lui, c'est ce qu'il veut. Alors là, vous êtes en train de… Mais il est venu sur Stabert, il est venu. Il s'est fait passer sous un faux prétexte. C'est ce clown, ce clown, il est repéré. Son identité, tout est donné sur Internet. C'est un comique qui dit n'importe quoi, qui travaille pour le système. Et tout de suite, on a compris que c'était un clown quand il a parlé de micro-ondes et de glaçons. Je l'ai senti tout de suite. C'est moi qui ai parlé de ça. C'est pas… Oui, alors là, tu vois, tu n'as pas un Stabert. Non, 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 c'est un film. Non, 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 Kaiser n'est pas un clown. C'est pas lui qui a parlé de glaçons. Alors, excuse-moi. Moi, cette histoire de micro-ondes, bon, ça me paraît bizarre, mais cette ordure-là qu'il y a dit n'importe quoi, c'est vrai. Tu vois, le Quentin, c'est quelqu'un qui est défecator, cette ordure de défecator. J'avoue que… J'ai son adresse email. Il s'est ridiculisé devant tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que c'est lui qui s'est ridiculisé devant tout le monde. C'est un manipulateur. Il a juste… Il s'est juste fait passer. Il s'est juste fait passer pour un mec qui connaissait les lasers. Voilà. Non, c'est un alibi. C'est un alibi. Non, mais j'ai bien compris. Le mec, il dit, vous avez gobé tout ce que j'ai dit. Oui, si tu nous dis que tu as travaillé dans les lasers, on ne va pas te casser en deux, mec. Ça prouve juste leur connerie, quoi. Leur… Oui, mais c'est tellement drôle. Les mecs se font harakiri eux-mêmes. Bon, si ça leur plaît. Oui, non, mais nous, on n'est pas contre. Tu sais, moi, j'adore le Japon. Le gars est un fou du Japon. Marie, excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez quoi ? Oui, moi, j'adorais ce moment-là parce que, regardez, finalement, nous, on laisse l'agorat. Si vous voulez qu'on s'explique, moi, je veux bien. Explique-toi, trou du cul, vas-y. Oui, tout simplement. Moi, je vous ai découvert l'été dernier. Je me suis dit, c'est quoi cette petite idiot ? Franchement, je vous le dis. Oui, d'accord. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le droit de croire dans tout ce qu'on veut. Vous pouvez croire en n'importe quel dieu, n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais par contre, il y a un truc qui m'énerve. C'est de répandre de fausses choses. C'est-à-dire, les chemtrails, c'est de la condensation. Ou alors, ils ont jeté du kérosène parce qu'ils étaient trop nours. La putain de terre-tête. Arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Arrête de dire des conneries. Je suis fatigué. Tu peux le vire, s'il te plaît. Non, 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 ne le vire pas. Ne le vire pas. Surtout pas. Surtout pas, ne le vire pas. Laisse-le. Je veux entendre les conneries que ce mec est capable de raconter. Moi, je m'en vais, Link. Non, non, mais c'est pas grave. Marie, ce mec-là est... Ce mec-là... Benvenue sur YouTube. Je t'exclus. C'est une perte de temps. S'il a besoin d'une tribune, il ouvre une chaîne. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour ça. Alors, Grégory... C'était le moment, justement. C'était le moment. Non, non, mais je crois que c'était le moment de... Non, mais il n'y a rien à... Il n'y a rien à comprendre. Ne crie pas, Marie, s'il te plaît. Non, non, Grégory, je comprends que tu... Là, tu... Non, non. Tu prêches pour ta paroisse. Moi, je... Ce n'est pas ma paroisse. C'est la paroisse de tout. C'est la paroisse de la science, Marie. C'est la paroisse de la science. Des mecs-là... Non, mais oui, mais toi, tu n'as pas envie. Vas-y, les gens, ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Grégory, Grégory. Non, non, il n'y a pas de science. Excusez-moi, Grégory, Grégory. Non, non. Il n'y a pas de science, Grégory. Moi, je m'entends... Je ne peux pas entendre tout le monde en même temps, Marie. J'écoute ta mère. Ça va pas... Qu'est-ce qui se passe, ta barbaraque-là ? Vous vous possédez par un incident de merde ? Je pars. Je pars. Je m'en vais. Bonne soirée. Respire. Non, 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 moi, je pars, Niki. Non, non, je m'en vais, Niki. Tu laisses cette société sur le panel. Je ne l'ai pas la société. Je l'ai flashée tout de suite. Calme-toi. Je l'ai flashée tout de suite. Pourquoi il est là ? Mais non, il n'est pas là. Parce qu'on a voulu faire une expérience. Puis tu vois, c'est merdique. Donc, on n'en veut plus de ça. C'est tout. Après ça, il nous tombe sur la gueule pour dire « Ah, vous n'êtes pas ouverts au débat. » Tout ça. On n'en veut plus de débat. C'est fini. Fait que c'est fini. C'est fini. Tu as encore dit ce qu'il y a dit. Du kérosène dans le ciel. Du kérosène dans le ciel. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ça vire au n'importe quoi. Ces mecs-là racontent vraiment n'importe quoi. Ils ne savent même pas. Déjà, d'une, je suis sûr qu'ils ne connaissent même pas les sujets. Déjà, de base, ils ne les connaissent pas du tout. Voilà. Ils sont juste là, juste pour un peu faire chier le monde. C'est tout. Moi, c'est pour ça que je comprends la colère de Marie. Moi, ces gens-là, ils ne parlent pas les coudes. Je ne suis pas là pour ça. Franchement, j'ai autre chose à faire de plus intéressant. J'ai des plus ralliés. Alors, on va passer les penches, puis on passe à autre chose, c'est tout. Mais oui, bien sûr, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas te parler de ces chiens-là. Moi, je suis d'accord avec Valdek. Vous avez notre énergie, là. C'est plutôt marrant. Vous avez notre énergie. Alors, après deux ou trois gars, je respire, puis c'est fini. On passe à autre chose. Allô ? C'est nous qui émettons. Saber, il parle, Nenki. Nenki. Vas-y, Saber. Le mec a osé dire que c'était du kérosène. Enfin, vous voyez, je suis d'accord avec Valdek. Le mec, c'est ridicule de tout ça. C'est du kérosène, il est ridicule. C'est lui qui creuse son fossé. Il creuse son... On a dit, Marie, là, on passe à autre chose. Vas-y, comme tu as dit Nenki. Il va être blanqué partout. Il va être blanqué partout. Personne en voudra. Tu comprends ce que tu as dit ? C'est correct. Mais bon, c'est une expérience. Mais ça nous démontre que... Je t'ai envoyé un message sur Skype. Peux-tu le lire, s'il te plaît ? Ok. Oui. Et peux-tu le faire tout de suite ? Oui. Peux-tu le faire, s'il te plaît ? C'est où, ça ? C'est où, ça ? Oui. Ok, c'est bon. Tu dis rien, tu le fais, Nenki, s'il te plaît. Merci. Oui, oui, oui. Peux-tu le faire pour toi ? Je cherche, je cherche, monsieur. C'est les... Grégory, on a bien rigolé. Je cherche, mais non. Moi, ça ne m'a pas fait rire, sa mère. Non, mais Marie, ça te montre quel niveau d'intelligence de ces mecs, qui est complètement zéro. Ça vole bas. C'est juste... C'est ça. Tu l'as fait, Nenki ? C'est où, ça ? Je ne comprends pas. Alors, attends, Nenki, je t'écris. Très important. Je te l'ai écrit. Je m'avouille, j'ai sûr, mais je ne comprends pas, c'est où. D'accord, ouais. Attends, je te le fais. Je te le... Je te redonne. Excusez-nous, on a des petites choses à régler en live. Régler, régler, régler. Mais c'est important de dire que des crétins comme ça qui viennent, qui montent, c'est l'affiche. Non, non, tant mieux, tant mieux. Le fait de s'énerver, de crier, de s'embrouiller entre nous, c'est ce qu'ils veulent. Vous êtes bien, vous êtes... Non, non, mais moi, je n'ai pas crié. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un insulte, très calmement, on le vire. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas à discuter. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas à discuter. C'est comme ça. Je pense qu'on perd notre temps. Moi, on n'a rien à faire avec des gens qui insultent, qui se font... qui rentrent sous de faux prétextes, etc. Ce n'est pas digne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne reçoit personne d'autre sur les angles. On a fait une expérience ce soir. A priori, ça se passe très bien avec Kaiser. Il est respectueux. Maintenant, voilà. D'ailleurs, Kaiser, je pensais que c'était toi qui avais trollé. Oui, parce que tu n'es pas arrivé. Il n'y a pas de souci, mon ami. Moi aussi, je pensais que c'était Kaiser qui a pété un câble. Et c'était l'autre. Hé, Kaiser, le nom, c'est quelqu'un de... Excuse-moi, j'ai essayé de le garder. Poli. Merci. Merci.